Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire TPE-PME, les nouvelles cibles des cyberattaquants, animé par les groupes APA avec Zephi. Il est 11h30, je vous propose de patienter une petite minute ou deux pour laisser le temps à l'ensemble des participants de se connecter. Et si vous avez des problèmes de son ou autre, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans l'onglet questions sur la droite de l'écran, c'est le moment. Je crois que les participants continuent de grimper. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, je peux nous envoyer des petits messages. Allez, il est 11h32, je regarde le nombre de participants. Bon, allez, on va pouvoir démarrer. Donc, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce webinaire TPE-PME, les nouvelles cibles des cyberattaquants, présentés par les groupes APAV et Zephi. Donc, je me présente, Mathilde Amathéo, je suis responsable de marketing au sein du groupe APAV sur la partie cybersécurité. Et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir nos deux intervenantes. Donc, Lucille Delbar, qui est chef de produit sécurité au sein du groupe Zephi, donc spécialiste des... Bonjour Lucille, spécialiste des services informatiques auprès des TPE-PME. Et puis, nous avons également avec nous Cécile Azaïs, qui est directrice de l'offre cybersécurité au sein du groupe APAV, donc experte de la maîtrise des risques depuis plus de 150 ans. Bonjour à tous. Alors, je vous présente rapidement les trois grandes parties que vont constituer notre webinaire de ce jour. Donc, première partie plutôt introductive sur, finalement, cette grande question, pourquoi les TPE-PME sont-elles aujourd'hui les nouvelles cibles privilégiées des cyberattaquants ? Donc, Lucille et Cécile reviendront notamment sur quelques chiffres clés et quelques tendances qui ont été observées. Ensuite, une deuxième partie sur la prévention du risque cyber au quotidien au sein de vos structures. Quelles sont les bonnes questions à se poser ? Quels sont les facteurs clés de succès dans la poursuite de vos activités ? Donc, on reviendra notamment sur les dimensions humaines, organisationnelles ou encore techniques. Et puis, on vous présentera notamment deux cas concrets, donc deux clients que nous avons rencontrés au sein des groupes APAV et puis EXEFI. Et puis, une dernière partie sur, finalement, concrètement, comment APAV et EXEFI peuvent vous accompagner au quotidien pour assurer votre cyberprotection ? Quelles solutions on peut mettre en place ? Bien entendu, on conclura, du coup, cette présentation avec une session de réponse à toutes vos questions. Donc, ça me permet de faire une petite transition sur la partie organisationnelle de l'événement. Donc, sur la droite de l'écran, comme vous l'avez sûrement déjà vu, on a un onglet questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant le webinaire. On y reviendra plutôt à la fin. Mais voilà, tout au long, n'hésitez pas à poser vos questions. Et on a également un onglet qui s'intitule sondage, puisqu'en effet, on va vous poser quelques questions de sondage pendant l'événement. Donc, n'hésitez pas non plus à y répondre. En fait, ça va permettre à nos deux intervenantes de pouvoir orienter et adapter leur discours selon, finalement, vos besoins et votre perception de la cybersécurité dans vos structures. Donc, je vous propose de démarrer. Première partie et première grande question que je pose à Lucille et Cécile. Finalement, pourquoi les TPE-PME sont aujourd'hui les nouvelles cibles privilégiées des cyberattaquants ? Alors, je propose Mathilde qu'on démarre par la question de sondage. Je vais donner la main à Lucille juste après. Du coup, alors, première question de sondage, vous avez l'onglet « Estimez-vous être une cible pour les cyberattaquants ? » On vous laisse prendre le temps d'y répondre, le temps qu'on vous donne quelques chiffres. Merci, Cécile. Donc, le premier chiffre qu'on veut vous présenter aujourd'hui, il provient de cybermalveillance.gouv.fr qui propose en fait un service de diagnostic et d'assistance aux victimes d'actes de cyberattaque. Le chiffre, donc, provient de 2021. Ils ont répertorié plus de 173 000 demandes d'assistance sur leur plateforme. Ça veut dire quasiment 500 par jour, que ce soit des professionnels ou des particuliers. Donc, c'est vraiment un très gros chiffre et surtout, ce n'est que la France. Chiffre pour compléter, Lucille, que je te propose. 50 % des sociétés attaquées se rendent compte qu'ils ont été attaquées dans les six mois, mais aussi 50 % ne s'en aperçoivent jamais. Donc, les cyberattaques, ce n'est pas que des ransomware. C'est aussi de l'exfiltration de données, peut-être des paiements qui n'arrivent jamais sur vos comptes. Ça va être des choses très ponctuelles et très difficiles potentiellement à identifier. Oui, tout à fait. Et je tiens à rajouter qu'en plus, on estime que seulement 7 % des incidents sont déclarés aux autorités. Donc, ça veut dire que finalement, le chiffre est encore pire, encore plus grand que ce qu'on peut imaginer. Donc, c'est vrai que souvent, quand on se fait attaquer, on ne pense pas, on ne sait pas qu'il faut déclarer vos autorités, mais c'est important de le faire. Et ça montre que finalement, le risque est vraiment très important. Et donc, dans les sociétés également qui sont attaquées, dans les remontées que l'on a, bien évidemment, vous avez une TPE-PME sur deux, en fait, malheureusement, qui dépose le bilan dans les six mois. Et on pourra voir effectivement, par exemple, pourquoi ceci peut arriver. Oui. Ensuite, on aimerait faire le parallèle, en fait, entre nos deux enquêtes, parce qu'il se trouve qu'APAV a fait une enquête il n'y a pas très longtemps, et nous aussi, chez Xéfi, on s'est associés avec l'IFOP. Donc, on a mené une enquête en 2021, auprès de 400 dirigeants de TPE-PME. Et donc, il se trouve que 25% d'entre eux estiment que leur entreprise présente un risque d'attaque, un risque élevé d'être touchée par une cyberattaque. Et seulement 3% pensent que ce risque est très élevé. C'est assez surprenant et surtout que finalement, on a pu voir aussi dans ces enquêtes que plus d'un quart d'entre eux ont déjà subi une cyberattaque et surtout, 7% d'entre eux en ont subi plusieurs. Ce chiffre est vraiment important. Ça montre vraiment que si on s'attaquait une première fois, ça ne veut pas dire qu'ils vont revenir. Et bien au contraire, si la porte était déjà ouverte et qu'elle reste ouverte, ils vont revenir. Et donc, c'est là qu'il est important vraiment de se protéger. Enfin, on a pu aussi voir que seulement un tiers des TPE-PME nous ont déclaré avoir un spécialiste informatique en charge de la cybersécurité. Donc finalement, ces chiffres-là, voilà, ils nous ont vraiment aidés. On a fait cette enquête pour comprendre un peu le degré de perception et de préparation qu'ont les dirigeants face à ce risque cyber. Et on a finalement conclu qu'il y a quand même un manque de perception et de préparation, malheureusement. Et on est arrivé à peu près à la même conclusion avec l'enquête APAV. On a constaté qu'on a réalisé l'enquête sur nos clients de TPE-PME, auprès des dirigeants de TPE-PME. Et donc, 60% nous ont dit assez simplement et spontanément, en fait, on considère ne pas être une cible pour les hackers. Et effectivement, au sein de ces chiffres-là, il y en a quand même 37% qui ne savent pas comment mettre en place leur plan d'action cybersécurité. Donc, ça montre effectivement que si certains se sentent, comment dire, concernés par la chose, eh bien, vous ne savez pas forcément comment faire, vers qui se tourner. Et donc là, effectivement, c'est un chiffre 37% qui est vraiment très important. Donc là, c'était nos enquêtes. Mathilde, tu as peut-être un retour à nous faire sur le sondage ? Oui, et puis du coup, c'est un peu différent du coup des résultats des enquêtes, puisque là, on a quand même 50% des participants qui estiment être vraiment une cible pour les cyberattaquants. Et on a 40% qui estiment être partiellement une cible pour les cyberattaquants. Je tiens à souligner quand même qu'il y a une personne parmi vous qui ne pense pas être une cible. Attention ! Donc voilà, c'est la prouve que vous êtes connectés. Et en effet, vous pensez potentiellement être une cible. Oui, c'est intéressant de voir ça. Ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même plus de gens que dans nos études qui sont sensibilisés à ce risque. Oui, effectivement. Merci beaucoup pour vos retours. Et peut-être qu'on va convaincre la personne qui a dit non, je ne sais pas. J'allais. C'est juste qu'on peut le bouton. On continue du coup avec les conséquences catastrophiques liées à une cyberattaque. Et on continue du coup avec une seconde question de sondage. Quelle est selon vous votre plus grande crainte face à une cyberattaque ? Donc voilà, prenez une minute en fonction de votre entreprise, votre secteur d'activité, vos données. Quelle est pour vous la plus grande crainte ? Et nous, on vous fait un petit état des lieux, en tout cas, des quelques conséquences qu'il peut y avoir. La première, perte financière directe en cas de paiement d'une rançon. On a vu un téléopérateur américain, 300 salariés, qui a payé la rançon, mais qui n'a pas récupéré ses données. Suite au paiement de la rançon, ne l'oublions pas, paiement de la rançon ne veut pas dire que vous allez récupérer nécessairement vos données. Et en fait, étant donné qu'ils n'ont pas récupéré leurs données, que toute la base de leur activité reposait sur notamment le fichier client, eh bien, la société a fait faillite et les 300 personnes ont été licenciées sous 4 à 5 mois. Deuxième cas, perte financière en cas d'arrêt de la production. On a en tête le cas de la société Lee Charmel, de prêt-à-porter, qui a subi un ransomware et qui a été, comment dire, attaqué. Et à vrai dire, ils ont payé la rançon pour récupérer leurs données. Mais malheureusement, il y a eu une telle perte de production, des vêtements bien évidemment, et une incapacité pendant un certain temps à livrer, à livrer les clients et produire suffisamment s'ils avaient pris trop de retard. Et ils ont demandé le redressement judiciaire à 6 mois après l'attaque. Et la société, du coup, a fait faillite. Donc ça, c'est un autre cas, malgré le paiement de la rançon également. Perte financière liée à la déstabilisation du système comptable de l'entreprise. Vous avez des sociétés qui, à vrai dire, vont avoir leur base client qui va être la plus importante, à vrai dire. Et ils ne vont pas pouvoir facturer. Par exemple, toute leur production va continuer de fonctionner. Mais à vrai dire, ils ne vont pas pouvoir facturer, avoir l'état des lieux de leurs clients. Et donc, ça va évidemment causer un retard très important. Et donc, en termes de récupération de trésorerie, on sait que pour des TPE, PME, c'est un sujet très, très important. Je continue plus généralement avec tout simplement le vol de données. Toutes vos données sont finalement importantes, plus ou moins sensibles, mais importantes pour votre business. Ça peut être pour tout type d'entreprise, mais aussi les mairies. Une mairie qui n'a plus de données ne peut plus faire grand-chose. Tout le secteur aussi médical, où la donnée est très sensible. Mais aussi les méthodes, les brevets, toutes les petites startups qui créent des innovations. Il y a toujours ce risque-là de perdre son innovation et ses données. Enfin, quand on se fait attaquer, qu'il y a une fuite de données, il faut prévenir, il faut le dire. Donc, ça finit par se savoir forcément. Et donc, ça peut entraîner une dégradation de l'image de votre entreprise, enchaîner des enjeux de notoriété. Et petit à petit, fatalement, ça va mener à une perte de confiance de tous vos collaborateurs, vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs. Ils n'auront plus confiance. Et donc, finalement, ça va avoir vraiment un impact sur votre business au global. Et ça, malheureusement, on le voit jusqu'à la paralysie potentielle, le dépôt de bilan. On vous a donné plusieurs exemples. Donc, n'oublions pas, ce n'est pas uniquement forcément un ransomware avec un paiement de rançon. Ça peut être bien d'autres sujets qui peuvent vous impacter et mener jusqu'à la paralysie et le dépôt de bilan. Tout à fait, oui. Du coup, Mathilde, est-ce que tu as quelques petits retours à nous faire ? Oui, alors, 38% ont répondu le blocage du système d'information. Donc, pour moi, c'est la réponse qui apparaît en première position, suivie ensuite par la partie vol de données, méthode et brevets pour 27% d'entre eux. OK. OK, oui. Donc, très intéressant, effectivement, blocage d'USI. Votre activité est mise en mal. Par exemple, vous ne pouvez pas, typiquement, échanger avec vos clients. Vous n'avez plus votre base de données clients. Vous ne pouvez pas facturer. Vous n'avez pas de cash, de trésor derrière qui rentre. Donc, effectivement, la société, dans ces cas-là, est en risque. Est en risque, effectivement, important. Merci, Mathilde, pour ce feedback. Merci. On continue sur les différents types de cyberattaques. Comme on a déjà parlé un peu dans le logiciel, mais c'est vrai qu'il existe beaucoup d'attaques, aujourd'hui, sur le marché, malheureusement. Principalement, donc, on parle de virus ou de malware. Donc, c'est, vous le savez, un programme qui va venir nuire à votre réseau informatique de manière à récupérer des données, des comptes, des mots de passe, de l'argent. Celui dont on parle le plus aujourd'hui, c'est celui qu'on appelle le rançongiciel, qu'on appelle aussi CryptoLocker. Ou en anglais, vous pouvez aussi entendre Ransomware. C'est vraiment la première menace pour les entreprises, mais aussi collectivité. C'est un virus qui va venir tout simplement à chiffrer vos données et vous couper tous les accès. Donc, vous êtes à l'arrêt total, vous ne pouvez plus rien faire. Et l'attaquant, il va vouloir tout simplement vous demander une rançon contre restitution des données et des accès, s'il tient évidemment sa parole. Donc, on a remarqué, toujours sur le site de cybermalveillance.gouv.fr, qui a eu une hausse de 95% de ce type d'attaque en 2021 par rapport à 2020. Donc, ça explose. On a aussi le hameçonnage et le phishing que vous devez bien connaître. Donc là, c'est quand un attaquant se fait passer un peu pour un tiers de confiance. Donc, par exemple, le site des impôts, votre fournisseur d'énergie, un site e-commerce. Il va essayer de vous amener à cliquer, en fait, sur un lien pour récupérer des mots de passe, des comptes, de l'argent, vos coordonnées de carte bancaire. Donc, soyez très, très vigilant à ce niveau-là. Donc, ça peut arriver via un email, la plupart du temps, mais on envoie de plus en plus via les SMS. Donc, c'est ce qu'on appelle même le smishing. Il y en a de plus en plus, autant côté pro que perso. Donc, soyez vigilant là-dessus. Il y a aussi le déni de service. On en entend moins parler, mais il est aussi important. En fait, ça va être un attaquant qui va envoyer plein d'informations, plein de requêtes sur votre serveur, de manière à le rendre KO. Il ne sera plus du tout accessible. Souvent, cette attaque-là, elle est utilisée pour faire 10 versions, pour pouvoir lancer une autre attaque qui va venir récupérer votre donnée. Et finalement, le dernier exemple qu'on souhaite vous donner, c'est l'arnaque au président, qu'on appelle aussi faux ordre de virement. Donc là, c'est quand un cyberattaquant va se faire passer pour le président, le directeur d'une entreprise. Donc, il va bien avant se renseigner sur toute l'entreprise et le dirigeant. Et il va contacter un salarié et lui demander de procéder à des virements. C'est une méthode qui a beaucoup, beaucoup ciblé les grands groupes dans les années 2000 et 2010. Vous connaissez peut-être le fraudeur Gilbert Chicli, qui a arnaqué énormément de grands groupes en France dans ces années-là. Mais avec la diffusion massive des e-mails, aujourd'hui, ce type d'attaque peut vraiment cibler tout type d'entreprise. Et alors, justement, merci Lucille pour cet état des lieux. Mais malgré tout, en fait, les TPE, PME, effectivement, restent une cible privilégiée. Mais le sujet de la cybersécurité n'est pas encore une priorité pour vous. Vous l'avez dit, 50% se sent concernés. Et c'est vraiment un super chiffre et on en est ravis. Mais il faut que ça puisse rentrer dans les priorités, dans vos priorités, même si, effectivement, malheureusement, il y a une absence de moyens financiers et humains. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a du mal à être dans vos priorités. Il y a peut-être des modes de fonctionnement qui ne sont pas assez formels, pas assez structurés. On voit notamment, malheureusement, dans le secteur de la santé, des partages de mots de passe. Le mot de passe sous le clavier, sur l'écran, ou les PC pas verrouillés. Je pense que Lucie aura quelques tips à vous donner là-dessus tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a ce souci-là en termes de mode de fonctionnement. Vous n'êtes peut-être pas assez informés, pas assez protégés, et donc, malheureusement, vulnérables et exposés. Il y a aussi l'accélération du télétravail depuis la crise Covid. On l'a tous vu, on le sait tous, le télétravail est de plus en plus présent au quotidien. Et dernier point, n'oubliez pas que les grands groupes ont déjà été victimes, et il y a tout le temps, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, des tentatives d'attaque contre les grands groupes. Maintenant qu'ils sont protégés, eh bien, le biais pour essayer de les atteindre, c'est de passer par les fournisseurs. Donc, les TPE, PME. Et ça, c'est une des raisons majeures pour lesquelles vous êtes une cible. Et n'oubliez pas le chiffre, 50% s'en rendent compte, 50% ne s'en aperçoivent jamais. Donc, vous êtes de fait une cible, et il faut pouvoir justement mener des actions. Et chiffre d'autant plus important, qui est le premier sur l'écran, 99% des entreprises en Europe sont des TPE, PME. Vous voyez le tissu économique que ça représente, qui est extrêmement important. Et donc, vous êtes concernés, on est tous concernés, et il faut effectivement mettre en place des mesures. Merci, Cécile et Lucille, pour cette première partie, pour cette première grande introduction sur les chiffres clés, les grandes tendances. Donc, finalement, concrètement, aujourd'hui, comment en faire un facteur clé de succès dans la poursuite des activités ? Comment prévenir du risque de cyberattaque au sein des structures ? Alors, merci, Mathilde, pour la transition. L'objectif, là, c'est de vous aider à vous interroger sur la situation réelle, en fait, de votre entreprise. C'est un discours que l'on a, Lucille et moi, auprès de nos clients, pour vous accompagner à prendre conscience de comment vous pourriez mettre certaines actions en place assez rapidement. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que votre niveau de sécurité est adapté à votre activité quotidienne ? Inutile, bien évidemment, de mettre en place un bazooka pour tuer une mouche. On est tous d'accord là-dessus. Donc, justement, il faut que ce soit adapté à la réalité du quotidien. Est-ce que vous réalisez des tests ? Est-ce que vous sensibilisez vos collaborateurs, vos partenaires aussi ? 90% du temps, la faille, enfin, comment dire, l'attaque provient d'une erreur humaine. Et ça, c'est toujours le cas. Toujours, toujours, toujours le cas. Il y a une erreur humaine qui est à l'origine. La gestion des accès et des identités, c'est un sujet extrêmement important. Qui a accès à la donnée ? Pourquoi ? Est-ce qu'effectivement, cette personne doit avoir accès à la donnée ? Qu'est-ce qu'elle peut faire avec ? Est-ce que c'est en tant qu'éditeur, lecteur, modificateur ? Est-ce que les mesures de sécurité sont appliquées en interne ? Parce que c'est bien d'en avoir, mais il faut aussi qu'elles soient appliquées. Est-ce que vous avez un plan d'action cybersécurité ? Est-ce que vous intégrez la cybersécurité dans vos projets, ce qu'on appelle l'homologation ? Est-ce que vous avez peut-être des technologies cloud qui sont mises en place dans votre structure ? Est-ce qu'elles sont suffisamment sécurisées ? Et peut-être, est-ce que vous avez une assurance cyber ? Tout ça, ce sont des questions que vous pouvez vous poser. Évidemment, on peut vous accompagner aussi là-dedans, mais n'hésitez pas à vous poser ces questions. Donc, effectivement, comme disait Cécile, il faut s'interroger sur sa situation actuelle et du coup, se prémunir face aux attaques grâce à différents outils de protection. Nous, ce qu'on vous propose un minimum, c'est déjà de s'équiper d'un antivirus, mais pas d'un antivirus simple. Il faut maintenant s'équiper d'un antivirus couplé à un anti-crypto-locker. Le crypto-locker, on l'a vu tout à l'heure, c'est le virus qu'on voit le plus aujourd'hui. Donc, il faut vraiment avoir ces solutions bien spécifiques. Il faut aussi s'équiper d'un pare-feu qu'on appelle aussi Firewall. Il est vraiment complémentaire avec l'antivirus. L'antivirus va protéger plus votre poste, alors que le pare-feu va venir protéger tout votre réseau. Donc, il va venir scruter les connexions entrantes et sortantes qui peuvent y avoir sur Internet. Enfin, l'antispam, il est capital. On l'a dit, le vecteur numéro un, c'est l'email, c'est l'humain qui clique sur un lien. Donc, équipez-vous d'antispams vraiment intelligents qui vont venir trier vos emails et même, si possible, authentifier les nouvelles personnes qui souhaitent entrer en contact avec vous. Et enfin, le plus important, c'est évidemment la sauvegarde de vos données. Attention, ici, on ne parle pas de sauvegarde fait maison sur un disque dur ou sur un NAS. Il ne faut surtout pas que la sauvegarde soit locale, mais bien externalisée, surtout régulière et puis supervisée. C'est important de s'assurer que la sauvegarde a bien eu lieu, mais surtout qu'on va pouvoir après restaurer les données en cas de besoin. Donc, effectivement, tous ces outils sont vraiment indispensables, mais comme on l'a déjà dit, l'humain reste un facteur important et donc, il ne faut pas oublier les bonnes pratiques quotidiennes. Donc, voilà, on oublie le partage de mots de passe par email, etc., sur un post-it. Donc, créez bien des mots de passe complexes, changez-les régulièrement. On oublie l'utilisation des clés USB pour se partager des fichiers. On verrouille sa session. Voilà, il y a beaucoup de bonnes pratiques, mais il ne faut pas juste les connaître, il faut les appliquer au quotidien et surtout vraiment sensibiliser vos salariés à ce niveau-là. Il existe aussi des campagnes de phishing, donc n'hésitez pas à faire appel à ça pour vraiment sensibiliser et aider vos salariés. Une preuve par exemple, un client qu'on a accompagné, vous allez peut-être pouvoir vous identifier dans les exemples qu'on va vous donner. Alors, donc là, un petit contexte, on a accompagné un client, une PME, donc dans le domaine des BTP, effectif 80 personnes, 13 millions de chiffres d'affaires, et qui fait l'appel à de la sous-traitance avec un infogéreur. Un état des lieux, donc on a réalisé un diagnostic cybersécurité, une cinquantaine de questions pour pouvoir avoir un premier niveau, une évaluation du niveau de maturité en termes de cybersécurité. Juste pour vous donner quelques données sur cet état des lieux, donc concernant les accès au poste, le client avait mis en place des logins avec des mots de passe simples. Il avait pour les accès à distance un VPN et de la MFA, donc la MFA, c'est de la double authentification. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à nous les poser. Le nomadisme, donc la société a des smartphones et des PC qui peuvent être sortis du coup de l'enceinte de l'entreprise et en réseau local, un pare-feu, et donc vous avez une super définition du pare-feu par Lucille juste avant et en termes de formation interne à la cybersécurité, il n'y en avait pas. Ça, c'est les grandes lignes du coup de cet état des lieux. Maintenant, on a donc proposé un plan d'action à ce client dans le secteur des BTP justement pour pouvoir l'accompagner. Donc nos préconisations, la première, c'est l'installation sécurisée des postes informatiques. Donc dès que vous avez des nouveaux postes, effectivement, soit il faut avoir un système sécurisé ou sinon mettre des scripts. Si par exemple vos postes n'ont pas été installés de manière sécurisée, on va mettre des scripts sécurisés ou verrouiller le BIOS par exemple. Donc ça, typiquement, avec les préconisations, Xefi a pu le mettre en place. On a pu, côté APA, former les salariés et les managers à la cybersécurité, mais aussi à la fuite de données, exfiltration de données, bien évidemment. Autre préconisation qu'on a faite, authentification avec mot de passe complexe et à renouveler périodiquement. Ça, le client a pu le mettre en place tout de suite. C'est de la configuration, c'est assez rapide. Aussi, réduire le nombre de personnes pouvant installer des logiciels. Souvenez-vous la gestion des accès. Là, effectivement, le client a pu consulter qui peut être admin de son poste et donc installer des nouveaux logiciels et donc réduire la liste. On a également préconisé un scan de vulnérabilité du site web qui a été réalisé également pour pouvoir identifier les failles et bien évidemment, cher à Lucille et à nous aussi, bien évidemment, la sauvegarde externalisée et supervisée que Zéphi a mis en place. Voilà, là pour vous donner un exemple concret des clients qu'on a accompagnés, l'état des lieux et les préconisations. Et je pense que Lucille a aussi une preuve par exemple à nous donner. Tout à fait, oui. On a eu du coup un prospect dans l'imagerie médicale qui nous a contactés parce qu'il venait de subir une attaque et son système était complètement à l'arrêt. Donc, on est allés voir et il y avait une sauvegarde qui était faite mais malheureusement uniquement locale et sur un as et il se trouve que du coup elle a aussi été cryptée. Donc, il avait perdu toutes ses données. On a remarqué aussi que son parc informatique était complètement obsolète. Tous les postes étaient en Windows 7 et les serveurs en Windows 2008 ce qui veut dire qu'ils n'étaient plus mis à jour donc c'est une grosse faille de sécurité. Ils avaient des antivirus mais plus mis à jour non plus depuis de nombreux mois donc c'est comme s'ils n'avaient pas d'antivirus. Donc, au niveau du plan d'action qu'on a mis en place déjà on a renouvelé tous les équipements informatiques du client avec des systèmes d'exploitation de dernière génération et mis à jour. On a déployé donc un antivirus couplé à un anti-ransomware là aussi important de le tenir à jour puisque du coup il va être en permanence au courant des nouveaux cryptos qui sortent sur le marché de manière à pouvoir les combattre au quotidien. On a évidemment mis donc c'était la faille principale de ce cas client il a perdu ses données donc pour la suite de son activité on a mis en place une sauvegarde externalisée quotidienne mais surtout supervisée par nos équipes. Et en parallèle l'APAV a pu aussi du coup faire son diagnostic cybersécurité en cinq ans de questions de manière à pouvoir faire derrière un debriefing à la société en fonction de son périmètre en fonction de son secteur d'activité. Et en parallèle il a été aussi important de former les managers mais aussi les salariés à la cybersécurité et donc à toutes les bonnes pratiques qu'il faut mettre en place au sein d'une entreprise. Merci Lucille et Cécile pour cette présentation et pour la présentation de ces deux cas clients vous avez peut-être pu un peu du coup comprendre l'enjeu du coup des cyberattaques au sein de vos structures et donc finalement concrètement aujourd'hui comment APAV et Zephi peuvent mettre en place des actions pour vous protéger donc je vais d'abord laisser la parole à Cécile qui va présenter la partie pour APAV. Ok merci Mathilde alors effectivement concrètement comment est-ce qu'on peut vous accompagner vous voyez trois grands temps dans notre offre la première partie c'est de pouvoir vous donner du contenu vous puissiez prendre connaissance de notre livre blanc donc effectivement avec une enquête du coup faite auprès de nos dirigeants de TPE-PME et donc avec aussi leur retour leur retour plus précis sur est-ce qu'ils se sentent concernés comment les bonnes pratiques mais vraiment adaptées du coup au TPE-PME un outil diagnostique aussi qui vous permet en 17 questions d'avoir un premier état des lieux de votre niveau de maturité en termes de cybersécurité ces deux choses là sont disponibles sur notre site APAV.fr n'hésitez pas à aller consulter ces documents ça vous donne déjà une première idée pour voir si vous êtes la cible et peut-être de convaincre la personne qui a dit qu'elle n'était pas concernée on a eu un petit retour dans les questions ah d'accord c'est pas lui désolé donc offre évaluation donc effectivement le diagnostic cybersécurité donc les 50 questions auxquelles je vous ai fait référence tout à l'heure pour évaluer votre niveau de maturité en cybersécurité et comme Lucille l'a si bien dit c'est sur l'entièreté de votre périmètre c'est pas juste sur un périmètre défini on vous questionne sur toute votre activité inspection de vos dispositifs de protection en cybersécurité les années suivantes on vient on vient vérifier ce que vous avez mis en place on vient vous vous accompagner pour la suite à travers un plan d'action et des préconisations scan de vulnérabilité de votre site web petite nuance très importante pour identifier les vulnérabilités les failles qui peut y avoir sur votre site sur tout site web pardon offre formation 90% du temps tout cela vient malheureusement d'une erreur humaine et bien il faut former il faut former il faut former les salariés du présentiel de la classe virtuelle du e-learning on s'adapte à vos besoins est-ce que c'est vous pouvez faire la formation quand vous voulez ou vous voulez c'est le e-learning vous voulez poser des questions interagir c'est du présentiel ou de la classe virtuelle si effectivement vous souhaitez être à distance la même chose pour les dirigeants les managers idem on a adapté une formation qui évidemment vous aide à entrer sur les enjeux de la cybersécurité des aspects aussi potentiellement réglementaires pour lesquels vous pourriez avoir des questions à travers le présentiel la classe virtuelle et aussi un e-learning pour vous aider à approfondir ces sujets là la campagne de phishing Lucille en a parlé tout à l'heure il faut ancrer les bonnes pratiques et c'est les ancrer de manière répétitive récurrente on peut tous malheureusement à un moment cliquer donc il faut il faut s'entraîner il faut s'entraîner et sachez que cette partie formation salarié et phishing c'est vraiment deux points qui vous permettent de réduire quand même énormément votre risque donc ayez conscience de ces points là globalement pour vous dresser un panel de ce dans quoi les compétences cybersécurité s'inscrivent au sein d'APAV on a un pôle dédié au sein d'APAV digital pardon plus précisément on a un pôle spécialisé sur la protection des données évidemment RGPD DPO un pôle spécialisé cybersécurité que je représente l'accompagnement des entreprises mais aussi des prestations d'expertise et d'évaluation nous avons OPIDA qui a rejoint le groupe APAV en 2021 et donc qui propose ces prestations extrêmement spécifiques et pointues plateforme digitale d'inspection plateforme de mise en relation d'entreprise avec des sociétés d'inspection d'auditeurs à l'échelle mondiale LSTI que vous devez connaître aussi en cybersécurité donc c'est-à-dire la certification de personnes compétence produits et services donc qui nous a également rejoint qui a rejoint le groupe APAV Data Science 6x7 donc Data Science intelligence artificielle et data visualisation donc vous voyez toute cette compétence cybersécurité s'inscrit au sein d'APAV digital pour vous apporter des compétences très pointues sur tous ces sujets là et je te passe la main Lucille merci du coup côté XEFI pour vous accompagner à vous protéger finalement face à ces cyberattaques on a nos contrats de service qui sont absolument tout inclus le minimum finalement pour nous c'est d'avoir ces contrats SMS sauvegarde maintenance sécurité facile à retenir donc le contrat de sauvegarde on va venir tout simplement sauvegarder vos données qu'elles soient sur votre poste ou sur votre serveur et on va venir externaliser ces sauvegardes dans nos propres data centers français on va l'effectuer absolument tous les jours on va venir sauvegarder vos données et votre système et elle va être en fait supervisée par nos équipes au quotidien et donc voilà en cas de perte on pourra quoi qu'il en soit restaurer vos données ensuite donc on a notre contrat de maintenance c'est vraiment important pour nous de connaître votre parc informatique de venir maintenir en condition opérationnelle vos PC vos serveurs et du coup en cas d'incident on pourra agir rapidement on a également du coup notre contrat de sécurité qui inclut notamment un boîtier firewall mais qui est surtout supervisé et mis à jour par nos équipes parce qu'un firewall ça reste tout de même un logiciel donc il est important de le mettre à jour pour éviter toute faille de sécurité à côté de ça on va du coup coupler leur sécurité avec des anti-spam et aussi un anti-crypto-locker de manière générale chez Xéfi on peut vous accompagner au quotidien pour tout votre informatique on est vraiment votre guichet unique voilà pour la vente de matériel tous les contrats de service comme je le disais sur la partie maintenance sécurité hébergement sauvegarde mais on a également des solutions print et software donc notre groupe existe depuis plus de 25 ans et on a plus de 160 agences de proximité réparties sur tout le territoire donc on a certainement une agence pas très loin de chez vous qui peut vous aider on va terminer cette session par une troisième question de sondage donc on aimerait savoir par quelles actions vous aimeriez démarrer votre plan d'action donc n'hésitez pas cette fois vous pouvez cliquer sur plusieurs actions en même temps donc pour conclure on l'a vu les TPEPME sont vraiment des cibles privilégiées pardon pour les cyberattaquants aujourd'hui on voit vraiment qu'il y a de plus en plus d'attaques notamment les cryptos ils sont de plus en plus impactants on sait voilà que les TPEPME sont perçus comme moins protégés et donc plus vulnérables il est aussi vraiment important de garder en tête qu'aujourd'hui ce ne sont plus de simples attaquants des humains derrière des ordinateurs qui vont faire les attaques maintenant on a vraiment des robots qui lancent par centaines milliers millions les attaques donc ce n'est pas si vous allez être attaqué mais quand et c'est pour ça qu'il est vraiment impératif de mettre en place un plan d'action cyber alors justement ce plan d'action cyber pour se prémunir contre les risques en règle générale il y a trois grandes thématiques la première outil système logiciel donc là on est sur des sujets très techniques d'accord donc effectivement n'oubliez pas des scans des audits du test pour pouvoir véritablement comprendre techniquement et se prémunir des attaques sur cette partie là mais la cybersécurité ce n'est pas uniquement de la technique ne l'oublions pas il y a beaucoup d'humains d'accord on en a parlé 90% du temps la faille vient malheureusement d'une erreur humaine donc il faut sensibiliser former ancrer les bonnes pratiques donc de la formation de la formation de la formation du phishing véritablement ça doit être du récurrent et au long cours l'organisation les process donc le troisième volet plus organisationnel pouvoir comprendre l'activité globale de l'organisation de l'activité de l'entreprise pour pouvoir justement adapter au mieux les sujets justement de cybersécurité c'est véritablement ces trois piliers qui sont indispensables techniques humains organisationnels pour gérer ce risque ce risque numérique ce risque en termes de cybersécurité donc justement ça vous permettra tout ceci de sécuriser votre entreprise et votre activité bien évidemment sur le long terme Mathilde du coup tu as quelques réponses oui alors bon on va dire qu'il y a trois réponses qui sont quand même plutôt en tête je pense que du coup comme on peut choisir plusieurs réponses forcément plusieurs actions souhaitent être mises pardon en place donc en tout premier la formation des collaborateurs à 31% et puis ensuite 29% pour sécuriser mon matériel mes outils et mes logiciels et la réalisation via un diagnostic de cybersécurité finalement ce qui fait quand même plutôt sens avec le discours que vous avez présenté juste avant très bien super très bonne très bonne nouvelle effectivement formation ne l'oubliez pas on peut tous être la cible et comme Lucille vous l'a dit dès le début c'est pas parce qu'on s'est fait attaquer une première fois et qu'on s'en est rendu compte qu'on ne peut pas se faire réattaquer donc véritablement la formation la sensibilisation c'est extrêmement important de pouvoir échanger poser ses questions c'est pas uniquement faire peur c'est véritablement échanger voir au quotidien ça représente quoi la cybersécurité dans vos activités voilà et le diagnostic je te laisserai répondre sur la deuxième Lucille c'est plutôt ton rayon et le diagnostic évidemment avoir un premier état des lieux savoir où vous en êtes en fait en termes de cybersécurité nous on a des clients à qui on l'a fait le diaï et en fait ils se disent ah mais je pensais pas je pensais savoir plein de choses dans cybersécurité et en fait on avait encore plein de choses à lui apprendre donc c'est super parce que c'est avec plaisir c'est se rendre compte pour s'équiper correctement et quand même continuer même si on est équipé continuer de faire des tests parce que les failles peuvent être partout du coup je vous remercie Lucille et Cécile pour cette présentation qui était très complète avant qu'on passe aux questions j'ai vu qu'on avait quelques questions donc n'hésitez pas à les poser pendant ce temps là on a nous deux dernières questions de sondage à vous partager donc tout d'abord on souhaite savoir si ce webinaire il a répondu à toutes vos attentes et à toutes vos questions et ensuite une dernière question qui est est-ce que vous souhaitez être contacté par nos équipes pour poursuivre les échanges plutôt en one to one cette fois-ci donc je vous laisse répondre et puis on va passer à la partie questions alors je voulais juste déjà revenir je remonte un petit peu sur la personne du coup qui avait indiqué ne pas être une cible et qui nous a répondu Cécile pour information donc en fait elle nous indiquait qu'elle ne pensait pas être une cible car directeur d'une association et en effet je pense que du coup il est bon de rappeler enfin tu vas pouvoir compléter Cécile mais en fait association ou non public privé toute taille d'entreprise de zéro salarié même à jusqu'à plus de 5000 tout le monde finalement est concerné aujourd'hui oui tout à fait merci Mathilde d'avoir ajouté donc mis la précision merci et effectivement malheureusement que vous soyez des associations des CSE on accompagne des CSE également enfin tout type de structure à vrai dire malheureusement vous êtes aussi la cible parce que Lucille vous l'a dit mais en fait c'est des robots qui sont derrière qui sont derrière les attaques maintenant les hackers ils lancent des enfin comment dire ils programment des robots qui vont envoyer en masse des tentatives d'attaque donc malheureusement j'ai envie de dire malheureusement oui vous serez vous serez la cible parce qu'ils envoient en masse des messages bon ben un coup c'est effectivement validé pour recevoir le colis ça peut être le CPF ça peut être votre banque enfin ça peut être plein de choses évidemment en termes d'usurpation d'identité bien évidemment et à un moment vous pouvez être la cible ils sont de plus en plus créatifs maintenant ça peut être des envois d'appels d'offres donc voilà ça peut être malheureusement beaucoup de choses qui font que on est tous tous concernés aussi bien professionnellement que personnellement oui une autre question mais alors peut-être ça vaudra le coup du coup Lucille de prendre contact avec Charline qui nous pose la question vous conseillez quoi du coup comme antivirus et pare-feu ça c'était au moment du coup où tu présentais l'ensemble des logiciels et des outils qu'il fallait mettre en place dans l'entreprise nous on fait appel à un fournisseur vraiment spécialisé sur ce type de produit donc c'est des produits qu'on connait depuis longtemps qu'on maîtrise et qu'on met vraiment à jour au quotidien donc oui on pourra prendre contact ensemble et voir comment mettre en place ce type de solution de sécurité effectivement et ce sera peut-être la même chose du coup pour Carole qui demande du coup directement ce que vaut le pare-feu de Windows quand on paye notre abonnement mensuel peut-être ça vaut le coup du coup d'échanger en direct avec je ne sais pas si tu veux te prononcer là-dessus maintenant ou pas on pourra faire un état des lieux sur les outils déjà en place si voilà ils sont correctement mis à jour et suffisants auquel cas il faudra s'équiper de solutions plus professionnelles effectivement oui tout à fait puis en plus elle a complété avec du coup je regarde les différents échanges donc je souhaite un antispam et un antivirus comment ça marche sachant qu'elle est toute seule dans son entreprise donc je pense Carole ça vaut le coup de prendre rendez-vous en tout cas de contacter plutôt Lucille vous avez directement son adresse mail à l'écran avec plaisir ensuite il y a Olivier qui nous demande Xéfi et les franchisés pardon excusez-moi niveau de compétence des techniciens et des franchisés quels sont j'imagine les niveaux de compétence du coup très bon on est en place on est en place déjà nous en interne pour nos équipes des formations très régulières on est aussi accompagnés par tous nos partenaires et fournisseurs on utilise surtout toujours les mêmes outils et donc forcément on ne s'éparpille pas sur de nombreux produits donc on a des connaissances commerciales mais aussi techniques puisqu'on est expert sur les solutions qu'on vend et qu'on maintient au quotidien alors cas concret également il y a Karim qui nous pose la question finalement comment et quoi répondre à la personne au téléphone qui essaie de nous faire une arnaque au président je ne sais pas laquelle d'entre vous souhaite prendre la parole là-dessus alors c'est assez déjà il faut l'identifier déjà il faut l'identifier qu'on est sur une arnaque au président nous je sais que Cécile ça me fait penser dans la formation en e-learning pour les dirigeants et les managers on a justement le cas concret d'une arnaque au téléphone donc on voit l'exemple concret de ce qui se passe en direct et qu'est-ce qu'il faut du coup ne pas faire parce qu'à la fin il y a extorsion effectivement il faut s'en rendre compte mais si vous vous en rendez compte c'est vraiment c'est super c'est déjà bien oui oui c'est vraiment une très très bonne chose évidemment sachez que le support de Windows parce que là on parlait de Windows tout à l'heure ou de tout type tout autre type de société ne va pas vous appeler pour vous dire qu'il y a un problème sur votre ordinateur ça n'arrive pas ça n'arrive jamais c'est vous qui constatez qu'il y a un problème et c'est vous qui appelez le support c'est toujours dans ce sens là si vous en apercevez alors moi j'ai des collègues qui se sont aperçus effectivement qu'il y avait des tentatives il les laisse parler il les laisse parler pour voir pour voir évidemment il faut garder on va dire un peu d'une part son sang froid et puis ne pas se faire avoir à la fin si je puis dire et effectivement vous pouvez vous pouvez essayer d'identifier comment ils font parce que ça peut comment dire c'est aussi vous du coup qui pouvez former les personnes avec qui vous échangez par la suite de donner un peu le retour d'expérience c'est très intéressant et puis après vous pouvez tout simplement signaler signaler cela soit sur cyber malveillance soit contacter les autorités bien évidemment et vous pouvez le signaler à la fin à la personne vous verrez qu'assez rapidement elle raccroche c'est ça vous pouvez lui dire oh en fait c'est très bien merci je vais appeler les autorités après j'ai un peu président il me semble qu'on envoie plutôt par mail que par téléphone c'est plus rare par téléphone c'est plus rare effectivement parce que ça demande parce que là ils ne peuvent pas lancer des robots donc ça prend plus de temps c'est plus ciblé voilà c'est ça alors comment dire c'est plus ciblé ça reste bien souvent bien souvent au hasard mais effectivement ça demande plus de travail si je puis dire de la part des hackers mais oui si vous le constatez super ensuite on a Carole de nouveau qui nous demande du coup comment on peut j'ai envie de dire gérer son business pour faire vivre l'entreprise si on passe son temps en formation alors je tiens quand même à préciser que les formations ne durent pas 365 jours par an heureusement en tout cas je sais que la formation côté APAV c'est en e-learning on est sur une durée de 45 minutes que ce soit pour la formation des salariés ou que ce soit pour la formation des dirigeants et des managers après elle est un peu plus longue en classe virtuelle et en présentielle on est plutôt sur une demi-journée c'est ça Cécile ? Oui tout à fait on est sur une demi-journée donc on essaye de faire vraiment des schémas compressés pour vous parce qu'effectivement TPE-PME vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des collaborateurs ou vous-même une journée entière ou deux jours en formation non ce n'est pas possible donc effectivement une demi-journée ou 45 minutes pour les e-learning et là c'est quand vous voulez bien évidemment Il y a Pierre qui nous demande peut-être ça rejoint un peu la question qu'on a eu tout à l'heure sur l'anacoprésident mais s'il y a attaque et demande de rançon finalement que conseillez-vous de faire ? Alors ne pas payer on l'a vu tout à l'heure il y en a qui ont payé téléopérateurs l'autre cas d'ailleurs de prêt-à-porter excusez-moi la société n'avait pas n'avait pas payé la rançon évidemment on préconise de ne pas payer la rançon parce que si vous payez vous n'êtes pas sûr de récupérer vos données il faut dans ces cas-là le signaler le signaler par exemple sur cybermalveillance.gouv et aussi dans ces cas-là vous faire accompagner le plus tôt possible malheureusement lorsque l'attaque a eu lieu si au préalable vous n'aviez pas de système sécurisé ou au moins de sauvegarde comme le disait Lucille bah voilà on ne peut pas vous aider par exemple à récupérer vos données par contre si vous mettez en place des choses avant et c'est pour ça qu'on vous en parle et qu'on veut vraiment vous sensibiliser le plus possible c'est qu'il faut mettre des choses en place avant pour pouvoir vous accompagner si effectivement quand il y a une attaque bah que vous soyez les mieux avertis sensibilisés que vous sachiez réagir en fait en cas d'attaque et que votre votre activité puisse continuer je tiens à rajouter également qu'on déconseille de payer tout simplement parce que finalement ça continue d'alimenter ce marché de la cyber s'ils continuent de demander des rançons bah c'est qu'ils récupèrent de l'argent donc c'est aussi pour ça qu'on déconseille de le faire forcément parce que c'est une organisation parallèle extrêmement bien rodée tout à fait alors je tiens juste à préciser que en effet vous allez recevoir alors pas la présentation mais en tout cas le replay du webinaire automatiquement à sa fermeture donc du coup vous aurez de nouveau accès à cette présentation et vous pourrez avancer dans cette vidéo puisque j'ai eu plusieurs fois la question je prends encore peut-être une ou deux questions vu qu'il est midi 19 et puis après on va clôturer il y a Amandine qui nous dit nous avons reçu par mail plusieurs demandes de mots de passe oubliés mais nous n'avions rien demandé type Microsoft Facebook Mail Orange etc est-ce une arnaque ? pensez-vous que c'est une arnaque ? si vous n'avez pas fait la demande de changement de mots de passe oui dans ces cas-là vous signalez en hameçonnage en tentative d'hameçonnage vous pouvez au moment de je pense ça dépend de comment dire du mail que vous utilisez si c'est du Gmail du Hotmail du Yahoo mais vous avez toujours un moyen de signaler tentative d'hameçonnage soit c'est au moment de supprimer ou non pardon de mettre en spam c'est ça c'est quand vous mettez en spam vous pouvez indiquer que si c'est une tentative d'hameçonnage ça prouve bien que tout le monde reçoit ce type de mail et je vois que Carole a rajouté qu'elle a aussi reçu un mail comme quoi elle n'avait pas encore eu sa vignette critère alors qu'elle l'avait déjà et puis même on peut se dire pourquoi on recevrait un mail pour nous dire tu n'as pas pris ta vignette critère donc soyez toujours très très vigilants et ça montre que voilà via vos exemples il y en a de partout et quotidiennement et si vous avez un doute vous appelez l'organisme pour vous en assurer ok alors c'est vrai que quelques fois on passe du temps avec les musiques d'attente mais en fait ça vaut le coup je prends la toute dernière question de Claire qui nous indique que eux dans leur entreprise l'arnaque au président leur est arrivée et ils ne savent pas quoi faire alors je ne sais pas à quand ça remonte ce n'est pas indiqué dans le message mais concrètement du coup une fois qu'on s'en est rendu compte qu'est-ce qu'on fait alors quand vous vous êtes rendu compte de cela effectivement il faut essayer de comprendre quel a été le mécanisme quelles ont été les failles en fait malheureusement est-ce que donc comme Lucille l'a dit tout à l'heure la personne s'est faite passer pour l'EDG qui a demandé un virement par exemple au DAF c'est à quoi tu faisais référence tout à l'heure de bien identifier comment ça s'est passé est-ce que c'est passé plutôt par mail par téléphone et donc de pouvoir sécuriser du coup par la suite ces biais-là et puis porter plainte bien évidemment mais dans ces cas-là il faut sensibiliser sensibiliser former compréhension de phishing ne l'oublions pas et Lucille tu veux peut-être aussi rebondir sur ce cas-là non non finalement c'est ça tu as tout dit c'est déjà bien de l'avoir remarqué et de continuer de faire attention rapprochez-vous de vos prestataires informatiques qui pourra éventuellement identifier des failles parce que finalement l'arnac au président ils sont souvent bien au courant de ce qui se passe chez vous et quand on dit que quand on se fait attaquer mais qu'on s'en rend compte qu'au bout de 6 mois peut-être que pendant ces 6 mois ils étaient là à regarder ce qui se passe c'est ça et c'est bien souvent le cas et ça montre des failles et donc il faut peut-être faire du diagnostic des tests des audits pour identifier parce que vraiment 50% ne s'en aperçoivent jamais je vous remercie Lucille et Cécile du coup pour ce webinaire je vous remercie à tous les participants d'être restés jusqu'au bout et puis pour toutes vos questions qui étaient qui étaient très intéressantes du coup je vous propose de clôturer l'événement et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée au revoir merci au revoir je vous remercie